... Vous le savez, la commande publique est très importante au Maroc. Elle est aux environs de 200 milliards de dirhams entre l'État, les collectivités territoriales et les entreprises publiques. Le plus important, bien sûr, cette commande publique est constituée pratiquement 19% du PIB, le plus important, c'est non seulement de l'avoir, mais il faut la payer. Et c'est justement tout le travail, c'est dans ce sens-là que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a insisté pour que l'État et les collectivités territoriales payent leur dû dans les délais. Parce que tout cela, s'il y a un retard, ça a un impact sur les entreprises, ça a un impact sur l'emploi. Et donc le but, c'est non seulement d'avoir cette commande publique, comme vous le savez, l'État est un acteur majeur dans l'économie, à côté de l'entreprise publique et à côté des ménages. Et donc cette relation et cette cohérence que devraient avoir tous les acteurs pour veiller à avoir un cercle vertueux dans cette relation. Et le plus important, c'est de mettre à la disposition de nos citoyens un service public de qualité et de proximité. Je crois que l'économie doit être analysée dans le cadre d'un système. Donc tous les acteurs, tous les paramètres, toutes les politiques publiques, la nécessité d'avoir une cohérence globale entre les différentes interventions, que ce soit du public, du privé ou de l'entreprise publique, doit aller dans le sens de fluidifier. Fluidifier dans le sens de la mobilisation des ressources le plus rapidement possible. Et cette mobilisation des ressources, elle permet la dépense, la dépense publique, que ce soit au niveau national, régional ou local. Donc la fluidification et puis la rapidité d'exécution, que ce soit en termes de ressources ou que ce soit en termes de dépenses, c'est ce qui permettrait à l'économie d'aller de l'avant et d'avoir une économie dynamique et de la croissance économique. Vous le savez, c'est la dernière étape parce qu'on a été un peu partout à travers le Maroc, dans toutes les régions du Maroc. Le but, c'était de sensibiliser, d'exposer la question, de présenter les solutions, de présenter le décret de 2019 qui a été mis en œuvre à partir du 2 mai, de présenter aussi la plateforme Agile pour les personnes qui veulent peut-être déposer leurs réclamations et de se poser la question, est-ce que c'est suffisant ou il reste encore des étapes. Bien entendu, il faut être, je dirais, cohérent. Il y a encore une étape sur laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui. C'est la partie qui concerne la relation de l'entreprise avec les donneurs d'ordre et avec les autres intervenants tels que les bureaux d'études pour avoir cette relation qui est bien huilée et rapide et observée pour que tout le monde soit responsable et respecte et ne pas pénaliser l'entreprise privée parce que nous avons besoin des entreprises privées. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.